Le candidat suivant, Gaël. Tu tires deux questions tout de suite. Tu pougnes pas. Pour quelles raisons considères-tu qu'il est important d'introduire immédiatement un salaire minimum ? Je crois qu'il faut introduire un salaire minimum pour raison extrêmement simple. C'est de la logique pure. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans un pays aussi riche que la Suisse doit impérativement pouvoir vivre du travail à 100%. La règle de base, c'est ça. Il est absolument impensable et illogique de dire vous travaillez à 100%, mais n'arrivez pas à vivre avec ça. Il faut compléter ce salaire-là avec des jobs d'appoint, avec potentiellement monsieur ou madame qui travaille en même côté. Et ça, ça n'est juste pas admissible dans des sociétés comme les autres. Et je pense que le salaire minimum, c'est juste le respect de l'être humain, le respect du travailleur. Et refuser le salaire minimum, c'est tout simplement vouloir continuer à exploiter les gens, vouloir exploiter les travailleurs, les ouvriers, les travailleuses et les ouvrières naturellement aussi. Et c'est juste inadmissible dans une société comme les autres. Merci Gaël. La question suivante, c'est « Francfort et économie suisse en situation de faiblesse, que faire ? » Alors bon, c'est un sujet que j'ai un peu révisé ces derniers jours. Alors récite. Alors effectivement, le Francfort est une problématique très complexe qui n'est pas évident de résumer en une minute, comme ça nous a été demandé. Mais, en ce moment-là, on a deux axes d'intervention politique, l'axe politique par le Conseil fédéral et l'axe économique de politique monétaire par la Banque Nationale suisse. Et ces deux actions doivent se faire conjointement avec beaucoup de communication sur ces éléments-là, tout en faisant attention par certaines solutions qui sont proposées. On voit que le camp bourgeois, qui a une fâcheuse tendance, a proposé toujours les mêmes solutions, que la crise économique soit là, que la crise économique soit pas là, c'est de toute façon les mêmes solutions, c'est les mêmes possèdes. C'est des baisses d'impôts, c'est des baisses de charges sociales pour les entreprises, mais c'est en tout cas pas des questions liées à l'augmentation des salaires. Et je pense qu'il y a un élément qui est extrêmement important, c'est que si l'État intervient demain pour soutenir les entreprises exportatrices qui souffrent aujourd'hui, il y a un élément qui doit être absolument vital, il ne soutient pas l'entreprise sans qu'elle prenne des engagements clairs, parce que demain, on veut éviter de faire un remake de l'UBS où, à coup de milliards, on sauve une entreprise, 60 milliards, l'année d'après, elle distribue des bonus, et deux ans plus tard, elle licencie 3 500 personnes. Ce qu'elle vient de faire, l'UBS a avancé 3 500 licenciements, 400 en Suisse. Et ça, c'est juste inadmissible encore une fois. Donc, aider des entreprises qui sont en difficulté, oui, mais pas à n'importe quel prix et pas sans engagement ferme de leur part. Bien, merci Gaëlle. Une question pipelette. Elle est longue. Ta recette pour garder la ligne durant une campagne qui s'annonce chargée en représentation multiple. Le jeûne entre deux agapes. Tous les jours, tu jongles avec la tabelle des calories. Ou tu t'en moques, on fera le point après la campagne. Je crois que c'est la troisième solution. Très bien, je vous remercie. Merci Gaëlle. Les questions...